Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'une illustration que j'ai faite tout récemment c'est une illustration qui a été faite en contrepartie pour un don sur Tipeee ça a donné cette image là et je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour la concevoir Comme d'habitude quand je commence une illustration je me pose toujours la question du thème que je vais aborder donc ici je l'avais déjà parce que c'était le renouveau mais il fallait que je trouve l'angle d'approche pour le faire J'ai fait quelques premiers croquis vraiment rapides où j'imaginais au départ une personne, un personnage qui était là sur sa fenêtre en train de regarder des fleurs qui poussent ou quelque chose comme ça dans le sens renouveau, le printemps, la nature et après je me suis dit qu'au niveau visuel j'avais envie de traiter une lumière particulière quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire avec beaucoup de contraste avec par exemple le personnage dans sa chambre en train de dessiner ce qu'elle voit à la fenêtre et que cette fenêtre soit en fort contraste avec la chambre dans le sens où la chambre serait vachement sombre et la lumière viendrait de la fenêtre qui serait vachement vive J'ai choisi de faire la chambre en bleu violet et la lumière extérieure en jaune qui sont deux couleurs complémentaires à peu près sur le cercle chromatique ce qui veut dire qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre et que donc quand on les met ensemble l'une à côté de l'autre ça fait un effet vraiment lumière versus ombre mais finalement c'est au niveau de la mise en scène que ça me plaisait pas trop parce que je me suis dit le renouveau pourquoi est-ce qu'on resterait dans sa chambre enfermé dans le noir à regarder l'extérieur et pourquoi elle serait pas directement à l'extérieur et c'est à ce moment là que j'ai commencé l'illustration définitive donc d'abord en plaçant un fond violet une petite colline, je fais souvent ça, je place une sorte de colline, une petite montagne et ça me fait souvent une forme intéressante pour le départ et après on passe donc à la lumière parce que je savais pas encore quel serait le personnage qui serait près de cette lumière là mais je voulais que la lumière comme ça en extérieur soit un feu de camp la couleur de tout mon décor c'est le violet avec différentes valeurs de cette même couleur donc des valeurs qui vont du clair au sombre mais dans la même teinte de couleur et bien sûr le feu qui doit créer un contraste est dans une couleur complètement différente puisque ça part sur du jaune, du orange et même du blanc parfois pour là où il y a le plus de lumière une fois que ma lumière principale est placée je commence à mettre un petit peu plus de détails c'est à dire que je vais rajouter les bûches qui vont partir sur une couleur un peu marron c'est la seule couleur différente en fait on va dire que ça fait partie de la couleur orange du feu ensuite vous pouvez voir que je vais assombrir toute la colline c'est à dire que je vais la passer à une valeur un peu plus sombre pour contraster encore davantage avec la lumière il faut vraiment que ce soit un contraste hyper fort pour qu'on ait cette impression de chaleur après on passe à une phase que j'ai bien aimé c'est celle de faire les petits brins d'herbe c'était vachement cool de faire ça des brins d'herbe qui sont dans la même couleur que la colline en elle-même pas éclairée et j'en rajoute un peu partout surtout aussi pour suggérer qu'autour du feu bah il n'y a pas d'herbe en fait en tout cas c'est pas que de l'herbe comme ça parce que sinon faire un feu au milieu de l'herbe ce serait peut-être un peu... l'étape suivante c'est de placer mon personnage que j'ai placé à peu près sur le tiers de mon image vous connaissez sûrement déjà la règle des tiers qu'on avait expliqué aussi dans la vidéo sur la composition que j'avais faite il y a quelques mois avec Céline je vous mets un lien au dessus si vous voulez la regarder l'idée c'est de décomposer son image entière de cette façon entière de cette façon et que les éléments importants se placent sur ces lignes ou si on veut créer un effet de dynamisme elles peuvent se placer justement en dehors de ces lignes parce que ça peut donner un effet un peu trop structuré mais dans mon cas je trouve que ça rendait plutôt bien ici donc pour créer mon personnage la première étape c'est de mettre une silhouette je récupère la couleur de la colline et je le fais exactement de la même couleur et avant de rajouter des détails à mon personnage je veux déjà savoir d'où vient la source de lumière donc évidemment ça vient du feu qui est derrière elle qu'est-ce qui va être dans l'ombre, qu'est-ce qui va être éclairé est-ce que ça va être éclairé avec un petit filet de lumière est-ce que ça va être une grosse tâche de lumière ici je sais que seul l'arrière du personnage va être éclairé par rapport à sa position et que la lumière du feu va être sur l'arrière des cheveux sur le bras et sur le dos et ça veut pas dire que l'avant du personnage a la même valeur de couleur partout j'ai essayé de faire en sorte que sa peau ait une valeur différente que ses bras qu'on puisse quand même voir son expression j'ai eu un peu de mal mais je pense que j'ai bien réussi à la fin à lui faire un petit sourire pas trop bizarre le but ici était vraiment de faire une pause sereine de quelqu'un de calme en train de dessiner le paysage petit à petit j'affine la colline j'assombris encore un petit peu histoire de contraster davantage c'est toujours l'idée derrière ça j'affine aussi un peu le personnage qui a une forme parfois un peu trop apposante sa tête était aussi parfois trop petite donc j'ai augmenté un peu la taille de sa tête pour essayer d'avoir des proportions plus ou moins correctes je m'amuse encore à ajouter des brins d'herbe un peu partout parce que c'est marrant à faire j'ai déjà dit ouais je trouve ça marrant ouais pour ajouter quelque chose à la composition qui me semble un peu vide pour l'instant je rajoute une colline en arrière plan au départ je mets simplement la même couleur que la colline au premier plan puis ensuite je vais juste baisser l'opacité de mon calque et pour finir j'en étais pas sûr parce que j'étais pas certain de pouvoir y arriver je voulais ajouter un autre élément donc soit un sac à dos mais je mets tout le temps le sac à dos partout faut arrêter soit une tente dans laquelle le personnage irait mais ce serait un peu trop grand dans la composition ça ferait un peu bizarre on va dire qu'il est de l'autre côté et après je me suis dit allez je me lance le défi on va voir ce que ça donne de dessiner un chien à côté du personnage déjà ça lui fait un compagnon donc au niveau de l'histoire c'est plus intéressant et ça faisait aussi un défi technique parce que je dessine jamais de chien et d'habitude les trucs que je fais c'est dégueulasse évidemment je suis parti sur une référence j'ai tapé chien de profil et je suis tombé là dessus ça m'assemblait bien pareil que pour le personnage je commence par placer la silhouette et ensuite petit à petit bah j'affine je mets des sombres plus formes oula des zones avec une valeur plus sombre histoire de contraster d'avoir différentes valeurs et pas avoir un truc tout plat il fallait placer la lumière sur les pattes du chien un petit peu sur son dos aussi que ça passe tout le long comme ça je pense que j'aime vraiment bien dessiner des petits traits partout parce que je me suis éclaté à faire des petits traits comme ça qui étaient la lumière sur les poils de ses pattes et j'aime bien vraiment l'effet que ça fait parce que ça donne quelque chose de beaucoup moins plat avec pas grand chose et sinon toujours pareil par rapport à la lumière j'utilise exactement la même couleur que la lumière du feu parce que je veux pas avoir trop de couleurs différentes il y a vraiment deux valeurs principales le violet et le jaune en tout cas j'ai pas l'impression de savoir maîtriser plus de couleurs que ça pour l'instant donc je voulais en mettre seulement deux et rester simple pareil pour la lumière parce que la lumière elle arrive derrière les personnages forcément c'est beaucoup plus simple à gérer qu'une lumière je sais plus comment on dit ça une lumière complètement diffuse un petit peu comme j'ai ici où il y a moins de contraste entre l'ombre et la lumière forcément c'est moins facile à gérer je trouve j'ajoute quelques touches finales comme par exemple pour rajouter d'autres brins d'herbe cette fois-ci lumineux c'est vraiment tout bête mais ça apporte vraiment quelque chose je trouve merci encore à Rucy Studio pour ton don et je suis content que l'illustration te plaise de mon côté je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires j'aime 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 j'aime